Sur les lieux de l'accident ne restent que les forces de l'ordre, à l'endroit même où les victimes se trouvent il y a quelques heures à peine. Sur ces images amateurs, on aperçoit la voiture numéro 6 s'élancer sur cette montée avant de rebondir un peu plus loin sur le public. Un choc fatal pour l'un des spectateurs âgés de 19 ans et placé semblerait-il trop près de la piste. Cinq autres personnes sont blessées, dont une transférée à l'hôpital de Toulouse dans un état d'urgence absolu. Parmi les victimes, le pilote est lui aussi hospitalisé. Nous on ne le vit pas très bien, parce qu'il y a eu quand même un mort et puis des blessés. La course est annulée, c'est malheureux pour le sport automobile. C'est très triste, on n'aurait pas voulu que ça nous arrive. Ça va être très compliqué pour le pilote à qui ça arrive. La course est immédiatement interrompue. D'après les autorités, les spectateurs touchés se trouvaient sur une zone interdite au public. Une version confirmée par les organisateurs, mais contestée par l'un des témoins de la scène. Sur le point de ralliement, l'incompréhension règne. Beaucoup de peine pour ce grave accident. Généralement, je suis sur la bosse. Justement, je trouve que c'est toujours très dangereux. Cette bosse que l'on aperçoit derrière moi, celle du camp militaire de la cavalerie, est un lieu réputé à risque sur le rallye des Cardabelles. La course est annulée pour tout le week-end, suite au drame survenu quelques minutes à peine après le début du rallye. La centaine de participants a rejoint Millau, où se trouvent les organisateurs de la course.